Le plus élémentaire, le plus fondamental des conseils que je vais recommander aux parents, il y a quelque chose qu'on m'oppose souvent, les parents me disent « oui mais mon fils le matin il ne peut pas se passer des céréales ». Je leur dis « ok, mais si tu n'achètes pas ces céréales, il va pouvoir s'en passer au bout d'un moment parce que si tu n'achètes pas les choses, il ne va pas les manger ». C'est toujours cette même phrase que je ressors et qui pour moi est tellement édifiante et tellement utile et de Coluche qui sortait en 1982, quand on pense qu'il suffirait qu'on arrête d'acheter ces choses pour qu'elles arrêtent de se vendre. On a une arme de construction massive dans la poche. On a quelque chose qui nous permet d'être un vrai citoyen. On a une carte de crédit. Si on décide de consommer autrement, si on décide de ne pas exposer dans notre milieu naturel, c'est-à-dire dans nos maisons, dans nos placards, dans nos frigidaires, si on évite d'exposer nos enfants à ces substances toxiques, même si on est totalement conscient que lorsqu'ils vont sortir dehors, ils vont y être exposés, mais si on réduit cette exposition, on va préserver une grande partie de leur santé. Et si on les éduque, on en fera des êtres responsables, concernés par les autres, avec une grande ambition, c'est de sauver le monde dans lequel ils évoluent et eux-mêmes transmettront des valeurs essentielles qui sont aujourd'hui indispensables si on veut préserver l'espèce humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada